Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice? Pourquoi les radiographies de Rosaline Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs. Les gènes d'une race ancienne intégrée au nôtre. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront cent fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4 % d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le Projet Phénix. Voilà où nous en sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud d'Orient ? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française ? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le prouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. Contente de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. Pendant que tu étais occupée, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole ? C'est une mission coop. Je joue souvent en multi. Toi aussi peut-être. Mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte.